Donc, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui, d'être intéressé par mon étude sur Medellin. L'une des premières choses, c'est que je vais vous montrer où se trouve Medellin. C'est l'une des plus grandes villes de Colombie, la partie nord d'Amérique du Sud. C'est près d'Antioque. Il y a à peu près 2,5 millions d'habitants. Ça se trouve près d'une vallée. Donc, c'est 4 millions d'habitants à peu près à Medellin. Et on dit que c'est l'été, la ville de printemps éternel. C'est une ville très agréable. Voilà une vue d'ensemble de ma ville. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'immeubles parce qu'il n'y a plus assez d'espace dans la ville. Depuis 1991, enfin en 1991 en tout cas, c'était connu comme la ville la plus dangereuse du monde. Plus de 63 millions d'habitants. Donc, c'était l'une des villes les plus peuplées du pays. Et à l'époque, personne après 6 heures ne se promenait dehors. Ensuite, nous avons eu des risques de bombes, des bombes très fréquemment touchées la ville. Ça pouvait être chaque jour des morts de policiers dans la ville. Donc, des bombardements à cause des narcotrafiquants, par exemple. Donc, c'était très délicat. Mais en 2013, ça a complètement changé. Mais Medellin est venu la cité la plus innovative du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en moins de 25 ans ? Parce que quand les choses ont changé à ce moment-là, on se demande pourquoi. Donc, moi, je vais vous donner quelques points essentiels. Donc, tout d'abord, il y a cette société. C'est IPM qui était une société de service qui donne l'eau, la gestion des déchets. Les transports, etc. Mais aujourd'hui, c'est différent. Elle est présente dans 6 pays d'Amérique du Sud. La municipalité est le seul propriétaire. Et donc, elle coûte à peu près 1 milliard d'euros à l'heure actuelle. Normalement, vous savez, c'est la ville qui donne l'argent à une entreprise pour les services. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas parce que, comme je vous l'ai dit, elle gagne énormément d'argent. C'est un capital de plus de 7 millions. Donc, elle est assez riche pour être indépendante. Le deuxième point important, c'est que le groupe économique le plus important en Colombie est basé à Medellin. Ça, c'est la photo du bâtiment. L'un des plus grands bâtiments. C'est l'une des plus grandes banques de la Colombie. Et à part cette banque, les autres grosses banques en Amérique du Sud sont des banques européennes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que forcément, ces entreprises sont intéressées par les profits. Donc, l'entreprise a aussi soutenu les efforts de changement de la ville. Donc, ils ont essayé de mettre un terme au trafic d'une certaine manière. Ils ont essayé de vendre leurs actions entre les grandes entreprises pour se protéger, se protéger contre les cartels de la drogue, pour éviter que des membres des cartels investissent dans ces grandes sociétés. Troisième changement, c'est l'urbanisme, les changements urbains. Donc, Medellin, c'est la seule ville, c'était l'une des seules villes, à avoir un système de métro en Colombie. En plus, il y a un système d'ascenseur pour se transporter, parce que vous savez qu'on est entouré de collines. C'est magnifique, mais c'est très difficile pour accéder. Donc, grâce à ce système de téléphérique, on peut accéder plus facilement. Donc, là, c'est une photo d'un de ces ascenseurs, si vous voulez. Là, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Et derrière, on voit une infrastructure très moderne, des bibliothèques, etc. Donc, ça permet de lutter contre la grande pauvreté de ces quartiers, d'avoir des écoles. Ça permet de reconnecter les gens avec la ville, ceux qui vivent un petit peu à l'écart. Donc, les gens peuvent redevenir partie prenante de la ville. Et il faut savoir que les narcotrafiquants jouent beaucoup sur cet accès à la violence. Donc, on a aussi des systèmes d'escalier pour que les gens qui habitent sur les collines puissent retourner chez eux. Donc, il y a cette utilisation de l'espace qui a été réfléchie. On voit des graffitis qui ont été produits sur les murs. Et ça, ça devient partie prenante de la nouvelle culture à Medellin. C'est quelque chose qui devient très touristique maintenant aussi. Donc, un autre point aussi, c'est qu'il y a des institutions qui aident Medellin. Il y a notamment Prantiokia, qui est possédée par l'une, enfin, par un consortium des plus grosses sociétés du pays. Et grâce à ce système, ils peuvent être comme un incubateur pour des projets innovants. Ils peuvent gérer les routes pour connecter la ville. Donc, vraiment gérer des projets au niveau de l'innovation. Donc, ça, c'est une organisation, c'est une NGO, en fait, qui est pourtant possédée par des riches sociétés, mais qui va aider le gouvernement local, la municipalité, pour pouvoir insuffler de l'énergie à ces nouveaux projets innovants. Nous avons aussi une institution qu'on appelle les universités qui travaillent avec le secteur local aussi. Donc, c'est une université de l'entreprise et de l'État. Donc, on a des discussions chaque mois, des invités qui viennent, qui parlent de différents sujets. Et ça, c'est un petit peu une excuse pour grandir, faire grandir cette confiance, se sentir plus en sécurité. Ce qui se passe souvent, c'est que le plus intéressant n'est pas forcément dit lors de sessions, mais des fois après. Donc, on peut avoir une intervention du maire, on peut avoir le président de l'université, ou des PDG de grosses sociétés, etc. Et ça, ça aide, parce qu'on voit que lors de ces occasions-là, tout le monde est au même niveau. Ça, c'est très important. On voit que le gouvernement local, le secteur privé, les universités, ont réfléchi ensemble à une mission commune pour Medellin, un but commun. Et ça, c'était très important pour pouvoir mettre un fin à la situation de la ville des décennies précédentes. Maintenant, j'aimerais vous parler des trois piliers essentiels que nous avons mis en place à Medellin. Le premier étant l'éducation. On pense qu'avec une bonne éducation, on peut changer, améliorer les choses dans notre société. Donc, on a fait de grands efforts depuis 20 ans. Il y a des jardins d'enfants, il y a des écoles, des universités qui s'adressent beaucoup plus aux plus pauvres. On a même bâti des écoles de haut niveau dans des quartiers les plus pauvres pour essayer d'offrir une meilleure égalité. Il y a toujours beaucoup d'inégalités, mais quand même un petit peu moins. Le deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. On va dire que la Colombie, c'est un petit peu la plaque tournante de l'entrepreneuriat. Ça, c'est assez récent. Avant, c'était surtout des entreprises alimentaires, etc. Et on voit que c'est un système qui s'accentue. C'est un phénomène qui s'accentue. Donc, on a fait beaucoup d'efforts tous ensemble pour faire de l'entrepreneuriat un pilier important de notre ville. Le troisième, c'est le pilier de l'innovation. Parce qu'on sait que Medellin, c'est une ville innovative, innovante, c'est ce qu'on avait dit. On utilise des téléphériques, des ascenseurs pour transporter les gens dans les collines. Ça, on l'a dit avant. Mais aussi, il y a des technologies innovantes, des innovations sociales. Donc, on a mis cette... On a rassemblé les organisations, Ruta, notamment, qui est la propriété de l'État. Et le but, c'est de favoriser, d'encourager les innovations à Medellin. Et donc, voilà, ces trois domaines, l'innovation, que je viens de citer, promeuvent l'innovation. Donc, on veut pouvoir offrir à l'heure actuelle des outils d'innovation et aussi des gens qui vont être prêts à innover. Ensuite, on a besoin encore d'avoir des nouvelles capacités qui soient développées. Avoir des experts informatiques, on doit avoir des choses qui sont mises en place à ce niveau-là. Troisième chose, c'est qu'il faut développer encore plus le commerce. Il faut qu'on ait nos entrepreneurs, mais aussi avoir les grosses multinationales qui avancent avec nous, qui amènent avec elles cette idée de plus d'innovation. Et tout ça, ça va encourager encore plus une évolution positive dans la ville. Aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de définir le secteur économique particulier avec leurs avantages spécifiques. On a voulu mettre ensemble six secteurs essentiels. Quand on décide de focaliser ses efforts dans un secteur particulier, d'apporter les ressources, malheureusement, ce n'est pas toujours suffisant d'avoir les bonnes ressources, mais c'est plus efficace. Et ensuite, on a mis ensemble un plan pour dix ans dans trois secteurs, dans le secteur de l'énergie, de la santé et dans le secteur de l'informatique. Donc, on a vraiment une feuille de route. Donc, en tant que ville, on est focalisé à suivre, poursuivre ce chemin. Et donc, la ville est obligée chaque année à investir de l'argent pour pouvoir mettre en place ce plan. Donc, cette feuille de route a été mise en place pour avoir une vision claire de ce qui doit être fait dans le futur. On veut aussi avancer en réhabilitant la ville. Comme je vous l'ai déjà dit, malheureusement, aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'inégalités dans la ville. C'est un petit peu le San Paolo de la Colombie. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes standards que dans les villes européennes, malheureusement. C'est plutôt des standards comme des choses qu'on peut trouver en Afrique. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut faire quatre kilomètres avant d'aller dans les quartiers plus pauvres. Il y a beaucoup de problèmes dans certains quartiers. On a voulu revisiter un petit peu le découpage de la ville, envoyer un nouveau message aux urbanistes. Sur 150 hectares, on essaye de changer les choses. C'est vraiment un projet à long terme, mais on a connu déjà des succès. Là, ce ne sont que quelques-unes des sociétés, des entreprises du monde entier qui viennent faire du business avec nous, qui viennent investir chez nous ou qui sont nos partenaires. C'est énorme. On voit bien que des choses se produisent, les choses changent. on voit que Medellin peut devenir non seulement une ville agréable à vivre, mais aussi une ville dans laquelle on peut avoir des entreprises commerciales. nous avons gagné ce prix de la ville la plus innovante en 2013. Et ça, c'est parce qu'on a réuni des éléments, on a un plan et on a une feuille de route et qu'on a impliqué tout le monde, le secteur privé, public, les universités, la ville. On a impliqué tout le monde dans ce plan. ça nous a permis d'améliorer la situation. Bien sûr, la vie n'est pas parfaite et il y a une croissance rapide, il y a du coup beaucoup d'embouteillages, etc. Malgré tout, nous avons trouvé notre manière propre. Nous avons eu cette renaissance après les cendres et depuis 2013, voilà, on a gagné ce prix, c'est une photo de ça, on avait fait ce pacte de l'innovation. Donc, les villes et les entreprises font partie du pacte, elles ont signé et volontairement, elles acceptent de dépenser un certain pourcentage de leurs bénéfices pour améliorer la ville. Il y a plus de 600 entreprises qui ont décidé de signer ce pacte. On voit bien, les gens avancent, la situation évolue et ça va nous aider. Ça va nous aider de savoir que tout le monde est impliqué. je vais terminer par vous montrer quelque chose. Nous avons parlé de l'index des villes innovantes, index 2016. Voilà la manière dans laquelle nous évoluons. Nous avons commencé il y a quelques années, c'était à peu près 300, nous étions à 307 on va dire. Et là, on augmente, on va de plus en plus vers une société beaucoup plus innovante. Et on voit bien que nos efforts sont soutenus. d'autres exemples de notre croissance. Désolée, ces diapositives sont en espagnol. On voit que le taux de pauvreté chute. Donc, il a diminué de 56% les 11 dernières années. En même temps, le coefficient de l'inégalité s'améliore. Donc, il y a moins d'extrêmes. On voit bien qu'on a emprunté le bon chemin. L'index de développement humain aussi le montre bien durant ces 10 dernières années qu'il y a eu une amélioration. Notre défi reste toujours les écoles, le secteur de l'éducation. À l'heure actuelle, on le voit bien, c'est un article qui dit que Medellin, c'est la ville qui a la qualité de vie la plus élevée du pays. Elle a été même listée parmi les 10 plus agréables villes dans lesquelles vivent en Amérique latine. Donc, on voit bien que rien n'est parfait mais que si nous empruntons les bons chemins, nous avançons. Et je suis ravie d'être partie prenante à ce processus aussi. On voit bien qu'il y a cet effort d'innovation, cet effort de développement urbain. Et cette idée d'essayer d'offrir le meilleur pour les plus pauvres, ça fait une différence énorme et ça fait une différence énorme à Medellin. Parce que c'est les quartiers les plus pauvres comme je vous l'ai donc dit, ils sont situés à l'extérieur de la ville, sur les collines. Donc, c'est comme s'ils vivaient ailleurs. Ils sont à Medellin mais c'est comme si c'était une autre ville. Ils ne se sentent pas vraiment partie prenante. et donc voilà, on essaye avec ces innovations, ces changements, de les faire se sentir comme des habitants de Medellin. Et les chiffres nous ont bien montré qu'on était sur le bon chemin, qu'on avançait. Donc, voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si j'ai bien respecté le temps. En tout cas, on aura peut-être la possibilité d'avoir des questions, des commentaires si vous le souhaitez. Un, deux, trois. Thank you very much. Merci beaucoup. Des questions pour Juan Pablo, s'il vous plaît. Le processus de paix en Colombie, est-ce une opportunité ou une difficulté supplémentaire par rapport à la probabilité des gens qui quittent la campagne vont vivre dans les villes ? Y aura-t-il plus de pression sur le développement du fait de ces changements dans le pays ? Tout particulièrement dans les campagnes. C'est une vraie question. Et dans le cas de Medellin, c'est une ville, ce n'est pas une ville mondiale, mais c'est une grande ville dans un État pauvre. Alors, les gens viennent à Medellin pour trouver des opportunités. Donc, leur fournir des services fondamentaux est une question vraiment... Ce n'est pas facile. Alors, nous essayons de mettre en place des programmes qui impliquent toutes les parties prenantes entre la ville et les campagnes. Un processus qui nous aide à fournir à fournir des services, des opportunités pour les gens dans les plus petits dans les États. Alors, ça, c'est des normes. On construit, par exemple, des grands réseaux routiers qui connectent Medellin avec les parties les plus importantes de l'État et du pays. ça peut fournir, donner des opportunités, des emplois. Et, de plus, on essaye... On a, en fait, un autre problème, la situation au Venezuela. Beaucoup de Vénézuéliens viennent à Medellin. C'était le contraire il y a 20 ans. Tout le monde allait au Venezuela parce que c'était un pays très riche avec beaucoup d'opportunités. mais, maintenant, on a des problèmes. On a des... On doit gérer les Colombiens et les Vénézuéliens qui viennent au Venezuela. Alors, bon, il y a 20 ans... Depuis 20 ans, les choses ont changé. Alors, il faut leur donner les services de base, faire qu'ils se sentent comme faisant partie du pays, de la situation, etc. Et c'est jamais facile. Mais nous, nous faisons de notre mieux. On verra bien. J'ai une question. C'est impressionnant ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce qui a créé la situation au départ ? Est-ce le maire ? Eh bien, en vérité, je pense qu'heureusement pour nous, pendant près de 20 ans, on a eu le même maire et les mêmes questions. Mais bien sûr, le secteur privé de Medellin est semblable à celui de Barcelone. Les gens aiment leur ville. Ils l'adorent. Ils sont vraiment très fiers de leur ville. C'est une ville propre, une très belle ville. Pour eux, c'est essentiel. Ça, ce n'est pas le cas à Bogotá, par exemple, la capitale de la Colombie. C'est une très belle ville. J'y suis née, mais ce n'est pas ce qui se passe. Le secteur privé s'ennuie et le secteur public s'ennuyait également. Ça a été une combinaison de plusieurs factures. Nous avons pu, en fait, créer une véritable question de long terme. Juste une question très particulière. Il y a huit ans environ, Youlett Parkard cherchait un endroit où installait un nouveau centre d'opération, HP. À l'époque, nous avions trois, ils avaient trois centres d'opération dans le monde. Et on a eu un homme politique, le vice-président, non, pardon, a eu un rendez-vous avec le président d'une université, le PDG de la plus grande entreprise et notre maire. Et voilà. Ils ont dit, vous savez quoi, qu'est-ce que chose s'est passé à Medellin ? Tout le monde dit exactement la même chose. Vous parlez entre vous, mais vous dites tout ce que vous voulez faire à Medellin, ce qui se passe à Medellin. Tout le monde disait la même chose. Et ça, c'est essentiel pour une ville. En fin de compte, moi, je pense que c'est la chose essentielle pour ma ville. Merci beaucoup, Juan Pablo. Alors, s'il vous plaît, des applaudissements pour Juan Pablo. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada